Gloire à Dieu, nous sommes tellement heureux. J'ai toujours aimé être assis pour écouter la parole de Dieu, que d'être devant parler. Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes notre Dieu. Merci à Papa William pour l'adoration qui nous a conduit. Ce soir, qui est tellement merveilleux. Nous bénissons aussi François Patrick, qui est en mission, et je sais qu'il est en train de nous suivre en ce moment, à travers les ondes. Nous bénissons pour cette vision que Dieu a placée en lui. Alors ce soir, nous allons continuer notre thème, la prière de notre Père. Nous sommes toujours dans ce grand thème. Nous n'allons pas le terminer. La Bible est tellement grande qu'on peut commencer et depuis notre naissance, jusqu'à ce que nous allons mourir, on ne finira jamais la Bible, parce que Dieu est tellement immense, il est tellement grand. Comme vous le savez, qu'on a déjà commencé à introduire le thème qui est notre Père, qui est une prière. de cette prière, ce n'est pas une récitation, mais c'est une manière, une façon de s'adresser à notre Père, de s'adresser à Dieu. Alors, nous avons déjà parlé de plusieurs sous-thèmes ici. Le vendredi et dimanche passé, nous avons parlé que ton nom soit sanctifié. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler d'un sous-thème intitulé que ton règne vienne. Alors, je veux nous inviter à lire la parole de Dieu, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire de 9e à 13e verset. afin de comprendre notre... Vous savez que c'est notre livre, c'est par là que nous sommes, c'est de là que nous vivons, pour ceux qui nous sommes fidèles, ceux qui nous suivent, soit en ligne, soit sur place. Alors, je veux lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiens dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'étais en train de lire dans la version du second, la version que plusieurs utilisent. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler du sous-thème « Que ton règne vienne ». C'est dans le verset 10 de Matthieu chapitre 6, dans la première partie. Parce que dans ce verset, il y a deux parties. La première partie dit que ton règne vienne et la deuxième partie dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Pour commencer, imaginez, nous sommes quelqu'un à son jardin luxueux, plein de vie, plein de couleurs. Dans ce jardin, il est investi de mauvaises herbes dans ce jardin-là, qui étouffe les belles fleurs et des légumes. Le propriétaire désireux de voir son jardin prospérer, décide de désherber médiculeusement. C'est un travail fabuleux, un travail fatidique, mais il sait que ses efforts porteront le fruit. Le lien avec le texte de notre histoire, notre monde est un peu comme le jardin. Il est plein de potentiel, mais il est envahi par des péchés et des souffrances. Il est plein de potentiel, mais nous aspirons tous à un monde meilleur, un monde où reniera la justice, la paix, l'amour. C'est à quoi nous invite la parole de Jésus-Christ dans ce texte où il nous dit, notre Père, dans cette prière, notre Père. Et dans cette prière où il nous dit, que ta volonté soit faite, car la prière du Seigneur, ou la prière de notre Père, bien que plus, ce n'est pas une simple formule de reciter ou de rappeler, par ce parti que l'avait dit, mais c'est une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu et sur nos propres désirs les plus profonds. En priant que ton règne vienne, nous exprimons notre désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir sur toute la terre et au ciel. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'une des prières les plus profondes et significatives que notre Sauveur nous a enseignées dans ce livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10, que ton règne vienne. C'est notre verset de base, je le rappelle. Et cette simple phrase qui dit seulement que ton règne vienne est remplie d'une profondeur théologique et spirituelle qui mérite notre attention. En tant qu'Église, nous croyons fermement que le règne de Dieu est central et dans notre foi est notre compréhension du monde. Pour illustrer l'importance de cette prière, prenons un instant pour réfléchir à notre société actuelle. Nous vivons dans un monde où le désespoir semble souvent dominer. Les conflits, les injustices, la souffrance sont partout autour de nous. Aujourd'hui, ce soir, nous allons suivre dans les informations qu'à Béni, il y a des morts, à Goma, il y a des gens qui sont tués, à Massus, ils n'en parlent pas. Tout cela, c'est autour de nous. Mais au milieu de toute cette confusion, les chrétiens sont appelés à prier pour que le règne de Dieu vienne. Ce désir, voir le règne de Dieu fait écho à notre quête de justice, à notre quête de la paix et de réconciliation. Il nous rappelle que notre espoir ne réside pas uniquement dans les solutions humaines, mais dans l'intervention divine dans toute l'histoire. Il y a quelqu'un que nous connaissons très bien, Martin Luther King Junior, dont son rêve était de voir la justice et l'égalité être profondément enracinés sur toute la terre. Ses proclamations étaient imprégnées d'une conviction que Dieu était à l'œuvre pour établir son règne ici sur terre. De même, en tant que communauté de croyants que nous sommes église, nous sommes appelés à aspirer à ce règne qui transcende toutes les nations et essaie de transformer cette terre à un reflet de la volonté divine. Alors, c'est quoi ce qu'on appellerait le règne de Dieu? Qu'est-ce que le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est une réalité spirituelle et aussi une réalité présente. Le règne de Dieu est à la fois présent dans le cœur de ceux qui ont mis leur foi en Christ et futur, lorsqu'il reviendra en gloire pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et un règne de grâce et de vérité. Et ce règne de Dieu est caractérisé par la grâce de Dieu qui nous a sauvés et par sa vérité qui nous libère de l'esclavagisme du péché. Nous voulons que dans nos vies que tout marche mais pour que tout cela marche, il faut qu'il y ait le règne de Dieu. Je sais que nous aurons quatre points à développer même si on ne va pas finir aujourd'hui. Dimanche, nous allons continuer sur ce même thème afin d'approfondir ce mot quand ton règne vienne. Le règne de Dieu est universel. Le règne de Dieu est destiné à s'étendre à toutes les nations et à tout peuple. Le règne de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Il est dans toutes les sphères de la vie. Dans notre vie personnelle. Le règne de Dieu commence en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur. Il transforme notre cœur et notre esprit en nous donnant un nouveau désir de vivre selon sa volonté. Vous savez que dans ce même chapitre et dans ce même verset la deuxième partie, il dit que sa volonté soit faite. Nous y reviendrons pour parler de sa volonté si Dieu le permet. Si ce n'est pas moi, ce sera aussi parce que Patrick qui va continuer sur cette deuxième partie qui dit que sa volonté soit faite. Dans notre relation avec Dieu, le règne de Dieu se manifeste dans nos relations avec les autres. lorsque je porte la parole à l'autre, lorsque je prends compassion de l'autre, là nous sommes en train de manifester le règne des dieux dans notre vie. Parce que nous, nous ne vivons pas comme tous les autres vivent, mais cependant nous vivons comme des enfants rachetés de Dieu. et le règne des dieux est dans la société et ce règne des dieux impactent la société lorsque s'engage à promouvoir la justice, la paix et la compassion. La justice des dieux, je vais le parler un peu plus bas ici, la justice des dieux, c'est ce que l'homme n'aime pas, n'aime pas voir. L'homme n'aime pas la justice des dieux, l'homme n'aime pas la souveraineté des dieux. Parce que lorsque Dieu agit, il agit justement. Nous humains, nous méritions la mort, nous méritions d'être punis dans sa justice. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Nous avons péché contre Dieu, nous sommes écartés de lui, nous n'avons pas obéi à toutes les promesses qu'il avait données à l'homme, à toutes les interditions en disant que tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Mais l'homme, ayant suivi le conseil du diable qui lui a dit, écoutez, Dieu c'est un menteur parce que Dieu vous a dit que le jour où vous en mangeriez, vous deviendrez comme lui. L'homme étant égoïste, il a voulu prendre la place de Dieu en devenant comme Dieu, cherchant à devenir comme Dieu, l'égoïsme de l'humain. C'est ce qui a sa cœur, le règne de Dieu, c'est l'homme de l'homme. L'homme n'a pas voulu que le règne de Dieu soit sur lui. L'homme a voulu se désolidariser de Dieu, il a voulu que Dieu soit comme son concurrent, qu'il soit comme son aide et que lui et Dieu soient des coopérants. Alors, comment prier que ton règne vienne? C'est avec foi que nous devons prier que son règne vienne. Nous prions avec foi, avec la conviction que Dieu exaucera notre prière. Nous prions aussi avec patience pour que le règne de Dieu soit appliqué dans notre vie. Nous comprenons que l'accomplissement du règne de Dieu prend toujours du temps. Il a dit que Jésus, en allant au ciel, il a dit, je reviendrai. Les apôtres, les disciples, ils pensaient qu'il va revenir, ils vont le trouver en vie. C'est pas grave. Depuis qu'il est parti, si on compte le nombre d'années, on est dans les 3000 ans passés. Parce que lorsque Christ est né, il est né probablement avant l'âge euro de notre ère. Parce qu'on avait compris que le moine qui avait donné les heures, les heures qui existaient, il avait tellement mal calculé en donnant que l'âge euro c'était la naissance de Jésus. Et pourtant, l'âge euro n'était pas la naissance de Jésus. Il est né plus tôt, un peu avant l'âge euro. Donc, on parle, parce que le roi Erode a renié entre l'an 7 et l'an 4 pendant son règne et finit en l'an 4. Alors qu'il y a Jésus-Christ indépendant que le roi Erode vivait. Donc, l'an moins 4, bien sûr. Alors, son règne est lorsque nous prions, lorsque Dieu nous dit des choses comme ça et que nous prions, nous devons toujours avoir la patience d'attendre que cela s'accomplisse. C'est avec action. Nous ne nous contentons pas de prier seulement, mais nous agissons pour faire avancer le règne de Dieu dans le monde. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, il est crucial de comprendre que cela, qu'est-ce que cela signifie. Le règne de Dieu n'est pas simplement une réalité future, mais une réalité déjà présente dans le cœur de chaque croyant. Jésus lui-même a déclaré en lisant dans Luc chapitre 17 verset 21, il a dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » En tant qu'Église, nous croyons que Dieu règne sur toutes choses et que ce règne se manifeste à travers plusieurs dimensions. Nous allons apprendre quatre dimensions. c'est plusieurs, mais j'en ai épinglé au moins quatre qui vont nous aider à comprendre le règne de Dieu. La toute première dimension que je vais aborder sur le règne de Dieu, c'est le règne qui est la souveraineté de Dieu, le règne souverain de Dieu. La souveraineté de Dieu sur l'univers est inébranlable. Rien n'empêche à son contrôle. Dans le livre d'Esaïe chapitre 46 verset 10, Dieu déclare ceci « Mon conseil sera debout et j'accomplirai toute ma volonté. » Le conseil de Dieu est debout et il accomplit toute sa volonté. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Lorsqu'il a décidé de tuer l'humanité, personne ne l'a entendue, il a choisi une famille, la famille de Noé. Quand il avait décidé d'exterminer, d'exterminer l'humanité, il l'a tuée parce que sa volonté est au-dessus d'un autre. Cela signifie que même dans un monde troublé, nous savons que Dieu est à l'heure pour réaliser ses desseins. qui peut croire que la guerre qui est dans l'est de l'avenir, c'est Dieu qui est au contrôle de ça. C'est lui qui a occasionné la guerre. Tu sais. Peut-être mon frère, ma soeur, tu ne sais pas. La difficulté peut-être que tu en tiens de traverser un moment de turbulence. Sache que Dieu est de rien. C'est Dieu qui manipule, c'est Dieu qui gouverne. par sympathique, j'avais rappelé autrefois cet homme de Dieu qu'on appelait Prince de l'Évangile, Charles Fondion, c'est un prédicateur anglais. Il disait à son temps que le diable c'est un diable de Dieu. Le diable appartient à Dieu. Le diable vit selon ce que Dieu décide. Le diable ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un-ci. Dieu ne l'a pas autorisé. Vous vous souvenez de cette histoire qui est aujourd'hui prêchée dans nos églises des liens de famille et tout comme ça. Il tire de là dans le livre de Luc ou dans le Luc chapitre 11 où il est dit dans le Luc 22 pardon où Jésus est en train de dire à Pierre Pierre, Pierre, j'ai vu Satan vous demander ou Satan vous réclamer. Mais certains des prédicateurs ont pris ça aux alabarés réclamations des familles. Le diable te réclame. Et pourtant c'était une prière que le diable adressait à Dieu. Il est en train de réclamer les disciples de Dieu et en le demandant en réclamant Dieu a écouté la prière du diable et il a exaucé. Il a exaucé la prière du diable. Dieu n'exauce pas seulement nos prières il exauce aussi la prière du diable. Alléluia. Dieu exauce aussi le diable. Il a exaucé parce que nous voyons lorsqu'on a arrêté les disciples et lorsqu'on a arrêté Christ tous les disciples ont fui. Ils ont été criblés. Mais Jésus a dit écoute lorsque le diable vous a demandé vous a réclamé moi je priais pour toi Pierre lorsque ta foi reviendra en toi fortifie tes frères. les disciples ont été réclamés et la prière du diable a été exaucée. Les disciples ont été criblés comme du blé mais comme Christ avait déjà prié pour Pierre souvenez-vous que lors de sa première prédication la Bible est en train de nous parler qu'il y a eu 3000 sauvés 5000 sauvés et ainsi de suite et l'église croissait. La souveraineté de Dieu est la volonté humaine inapparente contradictoire. Souvent la question de la libre volonté humaine se pose face à la souveraineté divine. Comment concilier les deux ? Les réformés ont développé la doctrine de la double prédestination pour répondre à cette question complexe. Cette doctrine affirme que Dieu dans son amour souverain a éternellement élu certains pour le salut et d'autres pour la condamnation. C'est ce qu'elle prouvait dans la Bible. Jésus est en train de dire dans la prière sacerdotale où on a toujours les théologiens toujours qualifiés c'était le rapport qu'il était en train de faire à son père dans le livre de Jean chapitre 17 où il est en train de dire que père je te rends grâce de tout ce que tu m'as donné je n'ai perdu aucun d'heure sauf le fils de la perdition. Judas n'a jamais perdu le salut. Judas n'avait pas le salut. Quand même il était devenu apôtre il a marché avec l'apôtre. C'est pourquoi l'un de nos professeurs disait on peut passer tout son temps dans les choses de Dieu mais sans passer son temps avec Dieu. Judas a passé tout son temps dans les choses de Dieu. quand les gens les voyaient ils les voyaient trop spirituels mais cependant il ne passait pas son temps avec Dieu. Passer le temps avec Dieu cela ne signifie pas venir en prière prier tout ça non ce n'est pas de ça que je parle je parle de passer son éternité avec Dieu et Judas comme il n'a pas été élu avant la fondation du monde il a passé le temps dans les choses de Dieu mais il n'a pas passé son temps avec Dieu c'était un fils de la perdition. Cette doctrine affirme que Dieu dans son amour souverain a éternellement élu certains pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation éternelle. Cela ne diminue à rien la responsabilité humaine car nous sommes appelés à répondre à l'évangile. La souveraineté de Dieu j'aimerais vraiment m'attarder sur ce premier point de parler de le règne souverain de Dieu. La souveraineté de Dieu c'est un défi à la souveraineté divine et la présence du mal dans le monde. Comment un Dieu bon et souverain peut-il permettre la souffrance? La réponse réside dans la complexité du plan de Dieu. Le mal n'est pas les résultats d'une défaillance. Non, non, non. Le mal n'est pas venu parce que Dieu aurait échoué dans son plan. Non. La Bible est en train de dire dans le livre d'Ézéchiel qu'on a trouvé le mal dans le diable. Le diable sera condamné pour son péché et l'homme aussi sera condamné pour son péché alors que Dieu n'est pas à l'origine du mal mais plutôt une conséquence de la chute de l'homme. Dieu utilise même le mal pour accomplir ses dessins comme dans le cas de Joseph. Joseph, nous connaissons très bien son histoire. c'est un jeune qui est né dans une famille de cet homme qu'on a appelé Jacob ou Israël. Mais ses frères l'ont vendu. L'ont vendu. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de leur reveler ce que Dieu est en train de parler à travers lui. Lorsqu'il a annoncé ses rêves qu'il est en train de voir ses frères ont eu un mauvais cœur la haine est montée en eux. Ils l'ont vendu. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 50 vous allez comprendre que Joseph est en train de dire à ses propres frères que vous vous l'avez voulu pour le mal mais Dieu l'a voulu pour le bien. Donc Dieu était derrière les frères de Joseph pour qu'il fasse du mal. Laisse-moi encore le dire bien. Dieu est venu derrière les sorciers pour te faire du mal. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Alors quelle est l'implication ? L'implication de cette souveraineté de Dieu la paix en toutes circonstances. Connaître la souveraineté de Dieu nous rapporte une paix profonde même face aux épreuves. Ben, Médale Seigneur la personne qui est née de nouveau qui est chrétienne il sait que les difficultés que sont en train de traverser Dieu est derrière comme Dieu est derrière la personne reste dans la paix et tout calme. Je me souviens dans la Bible lorsque nous lisons les actes des apôtres vous allez comprendre que dans les actes des apôtres Pierre, avant que les actes des apôtres commode dans les évangiles nous voyons Pierre prendre son épée pour aller couper même l'oreille de Marcus. Pourquoi il a coupé ? Parce qu'il n'avait pas encore compris cette souveraineté de Dieu. Il ne croyait pas comment on peut arrêter c'est notre maître comment on peut arrêter celui qui est venu nous sauver ? Parce qu'Israël dans le temps il pensait à un merci qui devrait venir ne devrait pas être un agneau du tout il devrait être un lion un homme politique fort mais cependant celui qui était venu Jean le présente comme un agneau il dit voici l'agneau de Dieu c'était incroyable mais lorsque Christ est monté au ciel et que le Saint-Esprit est venu lorsque Pierre a eu cette révélation de la souveraineté de Dieu quand on l'arrête on le chicote lui et Jacques il dit à Jacques réjouis-toi parce qu'on le chicote pour la gloire du Seigneur mais la souffrance que tu es en train de traverser c'est pour la gloire du Seigneur les difficultés que tu as dans la vie c'est Dieu qui est derrière ce n'est pas le diable parce que tu n'appartiens plus au monde tu n'appartiens plus à Satan mais tu appartiens à Dieu l'apôtre Paul est en train de lui dire dans Galate que si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi ça veut dire que la vie que tu as toi en tant que chrétien ce n'est plus ta vie c'est la vie d'autrui de Christ c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens en fait Christ n'a pas besoin de notre vie il n'en fera pas avec c'est pourquoi il nous recommande de crucifier il ne nous demande pas d'améliorer notre chair mais il nous demande de le crucifier pourquoi ? parce que lorsque nous venons à lui nous lui donnons ce que nous appelons notre vie notre vie adamique il prend cela il crucifie ça à la fois et il nous donne sa vie et cette vie c'est une vie meilleure et de cette vie que ce soit les difficultés les souffrances les malheurs les misères nous croyons que c'est lui qui est derrière nous savons que Dieu est au contrôle et que tout ce que tout ce qui nous arrive est pour notre bien et pour sa gloire je me rappelle une fois j'ai fait plus ou moins 14 ans sans voir mon père biologique un jour j'ai eu une mission de service ça occasionnait que je le voie et pourtant je le voyais pour la dernière fois je le voyais pour la dernière fois et ma mère ça faisait plus ou moins 21 ans que je ne l'avais jamais plus revu 21 ans après ma mère a commencé à pleurer en me voyant j'étais célibataire il voit un homme barbu qui arrive on s'est séparé trop trop jeune avec elle ma mère a commencé à pleurer mais j'ai eu un père formidable un père qui dit non c'est pas le temps de pleurer parce que Dieu savait qu'il va nous séparer et il va nous régner un moment au temps voulu et ce temps là c'est ce temps ici alors ne pleure pas il faut se réjouir par contre parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu on ne le verrait même pas quelques jours après il m'a dit peut-être la voix que tu entends d'attendre là c'est la dernière fois que tu l'entends et je pense que je dois aller me reposer 30 minutes après il est décédé et quand il est décédé j'ai dit gloire à toi Seigneur je n'ai jamais organisé un père parce que c'était sa volonté il m'a dit lorsque je mourrai ne me mettez pas à la mort je n'ai pas organisé pas d'éveil pour moi parce que je pars me reposer je vais travailler longtemps pour Dieu je vais me reposer quand quelqu'un reconnait la souveraineté de Dieu il sait que derrière ma mort ce n'est pas le diable ce n'est pas le démo c'est Dieu qui me veut c'est Dieu qui veut je me souviens toujours de cette situation qui m'est arrivée moi-même dans la vie vous êtes nous vivons tous à Kinshasa nous connaissons tous ceux qui sont ici à Kinshasa et que tu vois Kinshasa tu es locataire bon maintenant tu perds le travail tu as une femme tu as des enfants tu n'as ni frère ni sœur qui est le plus élevé mais tu dois les nourrir tu dois nourrir la famille tu dois tu dois faire tu dois accomplir le devoir d'un père pendant une année dans cette ville quelle souffrance quelle souffrance mais cependant dans cette difficulté je n'ai jamais abandonné de servir le Seigneur Dieu va aller me donner un verset qui est resté collé dans ma tête jusqu'aujourd'hui 22 versets seulement dans le livre de Deutéronome chapitre 8 il est en train de dire Dieu est en train de dire laisse pas moi l'éternel qui a voulu que tu traverses le désert laisse pas moi l'éternel qui t'a nourri pendant le désert laisse pas moi l'éternel qui a accepté que tu t'habilles dans ce l'habit pendant 40 années laisse pas moi l'éternel qui t'a donné des sandales pendant 40 années dans le désert et pourtant en quittant l'Egypte jusqu'en Israël ce n'est que quelques heures mais ces gens ont fait 40 années Dieu était derrière ça la souvaineté de Dieu c'est la confiance en l'avenir la souvaineté divine nous donne une espérance solide nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance sachant que Dieu accomplit toujours ses promesses lorsque Dieu te promet il accomplira il est en train de dire dans l'Ivraie même si la promesse t'a de garde le silence car ça s'accomplira certainement ça s'accomplira nous avons un Dieu qui est un père responsable ce n'est pas ce n'est pas un Dieu où nous devons aller le réchauffer dans nos prières c'est pourquoi la prière de notre père c'est une manière de savoir comment prier ce n'est pas une récitation que nous devons réciter notre Père que nous devons non ce n'est pas une récitation mais c'est une manière de savoir comment nous devons prier reconnaître la souveraineté de Dieu nous conduit à l'humanité nous réalisons que nous ne sommes rien sans lui et que tout ce que nous nous avons vient de lui celui qui reconnaît la souveraineté de Dieu il sait que la femme que j'ai je ne l'ai pas épousée par mes efforts ou par ma beauté les enfants que j'ai je ne les ai pas eus parce que je suis un homme fort ou je suis une femme belle et que le travail que j'ai ce n'est pas parce que je suis l'homme le plus intelligent que les autres et que la maison la pancette que j'achetais ce n'est pas parce que moi je suis l'homme le plus riche non tout vient de Dieu la souveraineté de Dieu se reconnaître que tout vient de Dieu je vais citer un livre d'ailleurs quelques versets que je vais nous donner pour lire après avant de finir ce premier point la Bible est en train de dire dans Ephésiens chapitre 1 verset 11 en disant en lui nous avons aussi été appelés selon le dessein de celui qui opère toutes choses conformément à la volonté de son conseil Dieu est en train de dire que tout ce qui se passe c'est la volonté de son conseil à lui tout ce que son coeur lui dit c'est ce qu'il fait si son coeur lui dit de t'es tué il t'es tué laissez-moi ouvrir un peu cette parenthèse vous expliquez que l'exhaustement à la prière a toujours eu deux dimensions soit Dieu t'exhauste comme un jugement soit il t'exhauste comme une bénédiction c'est dans le cas de la prière d'Ézéchias Dieu lui dit Ézéchias tu dois mourir mais Ézéchias il dit ah Seigneur quand il s'est passé à la prière Dieu lui dit tu dois mourir lui s'étonne il va aller prier Dieu je t'en supplie souviens-toi de moi comment je marchais devant toi ok Dieu envoie le prophète va lui dire que je lui accorde 15 ans la majorité des prédicateurs s'arrête là non, non, non non, non prière il y a 15 ans 15 ans très bien ok mais cher prédicateur pourquoi tu ne nous dis pas la suite après les 15 années la Bible dit Ézéchias a demandé Seigneur il était mieux que je meurs Dieu avait exaucé sa prière en l'accord dans 15 ans mais cependant la Bible est en train de nous montrer qu'il a souffert pas seulement lui ses enfants pas seulement ses enfants mais ses arrière-enfants jusqu'à sa troisième génération ils ont souffert à cause d'une petite prière de Dieu souviens-toi de moi Israël était en débandade toute sa génération personne n'a succédé au pouvoir lui qui était roi personne et pourtant c'était l'exhaustion à la prière il faut faire attention lorsque nous prions Dieu il est Dieu souverain dans le livre de Romain chapitre 8 verset 28 il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu les difficultés concourent au bien de ceux qui aiment Dieu les bénédictions concourent au bien de ceux qui aiment Dieu mais toutes choses des fois tu es dans dans une situation où tu n'arrives même pas à payer le royer toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu peut-être tu t'es dit mon âge est dépassé je ne saurais plus je ne saurais plus m'épouser je ne saurais plus m'épouser mon frère ma soeur toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu si tu es amoureux de Dieu sache que cette situation que tu es en train de traverser ça concoure pour ton bien tu es au travail tu arrives comme ça on te dit demain n'arrive plus ça concoure pour ton bien oh laisse-moi le dire combien tu es là malade on te dit demain tu vas mourir dis oui toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu c'est ça la souveraineté de Dieu mais l'homme tellement qu'il est égoïste l'homme n'aime pas la souveraineté de Dieu l'homme n'aime jamais la souveraineté de Dieu l'homme ne veut jamais être souverain ne veut jamais laisser Dieu être souverain parce que lorsqu'on parle que Dieu est souverain ça veut dire c'est lui qui devine c'est lui qui contrôle c'est lui qui décide tu n'as aucun droit de s'interposer à ce que lui a décidé tu n'as aucun droit nous sommes ses enfants nous savons que la majorité nous sommes des parents quand tu es à la maison tu dis aux enfants écoute il est 20h vous devez aller dormir les enfants oui ils veulent un papa oui mais c'est ça tu as déjà décidé c'est comme ça que ton règne vienne lorsque nous disons que ton règne vienne nous disons à Dieu de venir dormir sur nous nous disons à Dieu de venir nous contrôler nous disons à Dieu de régner de régner dans nos vies de régner sur toutes choses le règne souverain de Dieu le règne souverain de Dieu ce règne souverain beaucoup d'hommes beaucoup de femmes beaucoup de frères et soeurs de chrétiens à travers le monde ne veulent pas ça ils ne veulent jamais être contrôlés par Dieu ils veulent ils disent oui bon Dieu m'a donné libre arbitre de me contrôler d'accord d'accord il t'a donné libre arbitre très bien félicitations dans le livre de Daniel chapitre 4 verset 37 il est dit et tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que comme rien Daniel chapitre 4 verset 35 je répète et tous les habitants tous les habitants de la terre sont à ses yeux comme rien ils agissent selon sa volonté comme l'armée du ciel et avec les habitants de la terre et nul ne peut lui résister et lui demander que fais-tu qui es-tu toi homme de poser la question à Dieu qui es-tu toi humain de poser à Dieu cette question car la Bible nous dit nous sommes à ses yeux comme rien comme nous n'existons pas il est souverain c'est à ça un chrétien qui arrive à cette dimension celui-là c'est un enfant de Dieu c'est lorsqu'on arrive dans de telles situations qu'on se rend compte qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on voit que tu es en train de perdre ton enfant il est en train de mourir je dis oui gloire à Dieu parce que ça si ce n'était pas la main de Dieu je n'allais pas perdre mon enfant je le perds parce que Dieu a voulu mais le Seigneur quand nous lisons la Bible l'histoire de Job c'est une histoire qui doit beaucoup nous interpeller regardez cette histoire c'est Job n'a pas commis de péché c'est pourquoi il y a certaines chansons moi j'ai du mal à les écouter j'ai vraiment du mal à les écouter non entre guillemets ce sont des chansons chantées pour Dieu mais en réalité ce ne sont pas des chansons chantées pour Dieu parce que ce ne sont pas des chansons qui parlent de la souveraineté de Dieu Job n'a jamais ouvert des portes pour souffrir il n'a jamais péché la Bible nous recommande c'est un homme pieux c'est Dieu qui le témoigne as-tu vu mon fidèle célébrité Job c'est Dieu qui commence l'histoire il dit à Satan est-ce que tu l'as vu je t'autorise d'aller le toucher mais cependant son coeur tu ne touches pas sa vie fais tout ce que tu veux et le diable a saccagé Job vous pensez qu'il a saccagé parce que Job avait péché non parce que Dieu a décidé que Job souffre et s'il y a des gens qui ont souffert sur cette terre il n'y a aucun qui a souffert comme Job aucun aucun sauf Christ qui a plus souffert que Job le seul et l'unique c'est Christ qui a souffert plus que lui parce que Christ a porté le péché de l'humanité Job a souffert pour lui-même mais pour la cause de Dieu c'était pour la gloire de Dieu que Job souffrait bien le met dans le Seigneur quelle est la souffrance qui peut éloigner qui peut éloigner de l'amour de Dieu quelle est cette souffrance que tu peux dire non moi j'abandonne Dieu il est souverain Job a souffert vraiment il a souffert il a eu d'énormes difficultés et le diable venait dans la vie de Job Job a perdu sa maison le même jour nous sommes ici tu apprends ce mot qui est au moins nous nous sommes tous qui nous abandonnés ici bon je dis nous sommes tous 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 qu'il est ici et j'aiüs on m' merchants et je dis Et je me dis Que Dieu donne-moi cette foi Lorsque je serai dans Dans la vallée du Bactan Seigneur Que je dise que tu es pour ta gloire Bien aimé dans le Seigneur Cet homme a souffert C'était pas seulement ces enfants Qui mouraient Mais ses maisons Mais sa richesse, ses bétails Tout ce qu'il avait Il s'est retrouvé Comme on dit chez nous Chegé L'homme qui était Bill Gates L'homme qui était Cardoso Les hommes riches que nous connaissons Mais il s'est retrouvé dans la rue Sans toit Sans nourriture Sans où dormir Ça s'est pas arrêté là Les maladies sur tout son corps Les maladies sur tout son corps Où il ne pouvait pas s'asseoir Il ne pouvait pas dormir Parce qu'il avait des gales partout Et puis il s'est touché là Tout son corps Quelle souffrance Est-ce que toi tu souffres vraiment ? Et cet homme dans cette dimension là Il dit Il dit tout ça c'est Dieu Il a reconnu la souveraineté De Dieu Deuxième point Je ne pense pas Je ne pense pas que je vais le finir Parce que j'avais dit Que j'ai étayé Le règne de Dieu Dans quatre petits points On a parlé Le premier point c'est Le règne sous la règne de Dieu Maintenant c'est le règne De la grâce Notre vie personnelle Le règne de Dieu Se manifeste Par sa grâce Lorsque nous acceptons Christ Comme notre Seigneur et Sauveur Nous devenons Des participants À ce règne spirituel Comme Paul l'exprime Dans Romains chapitre 14 Verset 17 Il dit Car le royaume de Dieu N'est pas une affaire De nourriture Et des boissons Mais des justices De paix De joie Par le Saint-Esprit C'est cette grâce Que nous avons rencontré La justice de Dieu Cette justice se manifeste Lorsque nous commettons De péché Dieu nous punit C'est ça la justice de Dieu Là il agit Justement Mais nous refusons La justice de Dieu Nous disons Quand quelqu'un Te fait du mal Tu dis C'est là Je suis sans âme Mais tu oublies Que Dieu peut Agir Sa justice sur toi La pote est en train de dire Que Le royaume de Dieu Consiste Ne consiste pas seulement A la nourriture seulement Ni A la boisson Ça veut dire Ni de manger Ni de boire Non La grâce de Dieu C'est la justice C'est la paix C'est la joie C'est le Saint-Esprit Lui-même Lorsqu'il a été arrêté Il a commencé à chanter Dans la prison Lui et Silas La louange La louange ne brise pas De chaîne Ah là Je choque quelqu'un Peut-être La louange Ne brise Pas de chaîne Du tout Ça n'avait brisé Aucune chaîne Ils étaient en prison Ils étaient en prison En train d'adorer De chanter Dieu Parce qu'ils étaient en prison Ils étaient en train De se réjouir Parce qu'ils étaient en prison Pourquoi ils sont partis en prison Ils étaient arrêtés Parce qu'ils annonçaient L'évangile Et ils se réjouissaient De te arrêter Et mettre Mis en prison A cause de Christ Voilà pourquoi Ils se réjouissaient Ils chantaient Et lorsque Dieu A vu que ces gens Qui sont en prison En train de chanter Il est descendu Il a brisé Les portes C'est Dieu Qui a brisé Ce n'était pas la louange C'est pourquoi J'ai dit La louange N'a pas brisé De chaîne Dieu a envoyé son âge Qui a brisé les portes Qui a brisé les chaînes Qui les liaient Pour pauvres Ces gens n'ont pas fouillé Ils sont restés en prison Les chefs qui sont venus Les libérés L'a mis Dites Non Vous nous avez arrêtés Pendant la journée Vous avez dit Nous avons créé les troubles Alors Si vous voulez nous libérer Pas la loi Attendez la journée Pour nous libérer Ils sont restés en prison Donc la louange Il ne brise pas de chaîne Ce n'était pas Pour briser de chaîne C'était un enseignement Parce que L'objectif derrière C'était pour sauver Les géoliers Et toute sa famille Qui ont cru Et être baptisés C'était ça l'objectif Pourquoi Dieu les avait Aménés en prison Tu ne sais pas Pourquoi Dieu t'amène Dans cette difficulté Tu ne sais pas Pourquoi Dieu t'amène Sur cette place là Tu ne sais pas Le pourquoi Dieu est toujours Derrière Derrière chaque chose S'il faut Définir un peu La grâce La grâce Et l'amour Inconditionnel Et gratuit De Dieu Envers L'humanité Pécheresse Lorsque nous avons péché Dieu était loin de nous Parce que la Bible dit Tous ont péché Ils sont privés Ils ne sont pas privés De l'argent Ils ne sont pas privés Des voitures Ils ne sont pas privés Des mariages Mais tous ont péché Ils sont privés De Dieu Ils sont privés De la grâce De Dieu C'est à dire Ils sont privés De Dieu Quand on pêche On est privé De Dieu Lorsque l'homme a péché Dans les jardins Dedans Il a été privé Du règne De Dieu Il a été privé De Dieu C'est pourquoi La grâce Est venue Et la Bible Est en train De nous dire D'ailleurs Que Adam trouva Grâce Aux yeux De l'éternel Parce que Si vous remarquez L'histoire Dans la méta-narrative Qui est racontée Dans la Bible La Bible N'a pas plusieurs histoires La Bible N'a toute seule histoire D'un père Et son fils Point C'est ça C'est ça l'histoire Qui est dans la Bible La Bible N'est pas La collection De l'histoire De Job De Daniel Vous êtes offert Par Jésus Christ A la croix Les oeuvres de la grâce C'est quoi Quelles sont Les oeuvres de la grâce La grâce La grâce Se manifeste De multiples façons Dans la vie Du croyant La régénération C'est ce que nous appelons La nouvelle naissance Lorsqu'on est né Nous naissons Avec Nos liens de famille Des grands-pères Des arrières-grands-pères Des arrières jusqu'à Adam Nous naissons Nous naissons avec ça Nous naissons avec ça Mais lorsque nous croyons En Jésus Christ Et que nous Nous naissons En Christ Nous devenons Une nouvelle créature Bien aimé Dans le Seigneur Nous n'avons plus Notre ancienne vie Tout est passé Tout Passe Exemple C'est ça C'est ce que nous sommes En Christ Quand je suis né En Christ Baptisé Le baptême Ne sauve pas Mais le baptême C'est un témoignage Pas pour moi Mais le témoignage Aux autres Que désormais J'appartiens à Christ Je le témoigne publiquement Que moi J'appartiens à Christ Deux que tu le témoignes Comme ça Tu es devenu Une nouvelle créature Ça veut dire Que tu n'as plus De lien de famille Tu n'en as plus Si les autres prêchent Que vous avez De lien de famille Prêchez-le Soyez De lien de famille Pourquoi ? Parce que vous n'êtes Pas encore Né de nouveau Celui qui est né De nouveau N'a pas de lien de famille Il n'y a pas Une deuxième Délivrance après Quand on est né De nouveau On est totalement Délivré De tous ceux Qui t'appréchent De t'appré Les enfants de Dieu Il n'y a plus De tes prières Quand tu crois En Jésus Christ Moi je ne peux plus Prayer pour toi Pour te délivrer Des autres démons Non Ça veut dire Que Christ n'a pas Fait son travail Alors moi Je dois le faire À sa place Non Tu crois On prie pour toi On te baptise Tu es totalement Délivré de tout Parce que tu n'es plus Ce que tu étais hier Tu es devenu Une nouvelle créature Les hommes de la race Je disais C'est la nouvelle naissance La justification C'est à dire La déclaration Juste devant Dieu Tu déclare que moi Je t'appartiens Je deviens ton enfant C'est la sanctification Le processus D'être mis à part Par Dieu La sanctification C'est ce processus Où chaque jour Nous battons nos corps Pas pour pécher Mais nous tombons Dans le péché Bien sûr Mais Dieu Par son amour Il nous amène Petit à petit A nous transformer A son image La Bible dit C'est lui qui a commencé Cette oeuvre en vous Arrivera à sa perfection Donc le Saint-Esprit Il fait ce travail Petit à petit Il est en train De nous amener Jusqu'à atteindre La structure parfaite De Jésus-Christ La grâce et nos oeuvres C'est un Malentendu Fréquent Et de penser Que la grâce Minimise L'importance Des bonnes oeuvres Au contraire La grâce Nous motive A produire Des bonnes oeuvres Mais ces oeuvres Sont les fruits De la foi Et non De la cause Du salut Si moi J'ai fait Des bonnes oeuvres Si moi Je me prive De ne pas voler De ne pas piller De ne pas faire Ceci ou cela Ce n'est pas A cause du salut Non Ce sont les fruits De la grâce Que moi je rencontrais Je ne le fais pas Pour te récompenser Parce que notre récompense Nous l'avons déjà Nous avons été élus Avant la fondation Du monde Dit la parole du Seigneur Mes amis Dans le Seigneur Nous sommes en train De comprendre Que le règne de Dieu N'implique pas seulement Notre vie Ici sur cette terre Mais le règne de Dieu Est aussi Dans notre vie sociale Il est aussi À travers nos frères Nos soeurs Et tout le reste Et le règne de Dieu Est tellement important Dans notre vie Et le règne de Dieu Est tellement important Dans ce que nous faisons Dans nos familles Nous devons implorer Demander Que son règne vienne Lorsque nous laissons Dieu Régner sur nous Nous sommes un peuple Heureux Pourquoi ? Parce que nous connaissons Que Dieu est notre roi C'est ce qu'il a dit à Israël Ne vous conformez pas A d'autres nations Mais vous laissez-moi Dieu vous conduit Israël n'a pas voulu ça Et la majorité d'entre nous Ne veulent pas ça Ils agissent De la même manière Que le peuple d'Israël Ils ne veulent pas Laissez-leur vie Être conduit Par Dieu Ils ne laissent pas Dieu conduit leur vie Mais ils veulent Qu'ils conduisent Leur vie Ensemble avec Dieu Non Un chrétien Laisse Dieu conduire sa vie Un chrétien S'abandonne à Dieu Il se laisse conduire à Dieu Je n'ai pas fini le deuxième point Vu le temps qui est en train de partir Je pense que nous devons nous arrêter ici Et nous allons continuer ce deuxième point Dans ce deuxième point Il y a une partie Le règne de Dieu Une réalité spirituelle Nous allons parler de ça Quelles sont les implications Du règne de Dieu par grâce Nous allons citer quelques points Quelques versets A lire Le rôle Dans l'église Avant d'entamer Le troisième Le quatrième point Qui est le règne À l'avenir Et puis nous allons conclure Ce dimanche Je pense que C'est Une minute dans le Seigneur Le principe dans cette église Ce n'est pas de Vous amener A lire les versets bibliques Sans les expliquer en profondeur On ne comprendra pas Les pensées de Dieu Pour comprendre les pensées de Dieu C'est prendre un verset Le creuser L'analyser Entrer en profondeur Pour comprendre Ce que Dieu a voulu dire La Bible Cette parole Ce n'est pas Notre parole Ça s'appelle La parole de Dieu Alors la parole de Dieu Il faut avoir crainte Parce que lorsque nous prêchons Comme ça Nous ne prêchons pas Les hommes Mais nous prêchons Devant Dieu Qui est le propriétaire De cette parole Qui nous jugera Si nous mentons De sa parole Ou si nous blaguons De sa parole C'est pourquoi J'ai toujours eu peur Ce qu'on me dit C'est toi qui prêche J'ai toujours eu peur Parce que c'est la parole de Dieu Où il faut prendre tout au sérieux Et ce que nous prêchons Bien aimé Ce n'est pas pour nous faire voir Que nous connaissons Ce n'est qu'une grâce de Dieu Qui nous permet A ce que nous puissions comprendre Dieu nous tous Parce que nous tous Nous sommes soumis à ça Il n'y a personne Qui est épargné Ce n'est pas parce qu'on est pasteur Qu'on est diacre Qu'on est protocole Qu'on est épargné On est tous soumis A suivre ça Voilà pourquoi Je vais nous inviter A prier Nous allons prier ce soir Demander à Dieu Que ce qu'il nous a enseigné Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Une récitation Que nous devons citer Notre Père Qui est ce que ton règne Il vienne Non Mais c'est une manière Qui nous a enseigné Comment devons-nous prier Comment devons-nous parler A notre Père De l'introduction Parce que Patrick Nous a montré Que prier à Dieu C'est bien Mais lorsque nous prions Nous parlons à notre Père Et lorsqu'on parle à son Père On est convaincu Que mon Père Est capable de m'exaucer Que mon Père Est capable de me donner Ce que je cherche Nous devons lever nos voix ce soir Pour dire que son règne vienne Et que son règne règne dans nos vies Et que le règne de Dieu Soit primordial dans nos familles Et que le règne de Dieu Soit dans tout ce que nous faisons Est-ce que nous pouvons lever nos voix Et prier Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur Merci Notre Dieu Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur De ta parole Que tu nous as enseignée ce soir Oh Père Oh tu nous as parlé Tu nous as montré Seigneur Combien nous devons être Soumis à toi Soumis à ta volonté Soumis Seigneur A ta souveraineté Sous-titres par Jérémy Diaz